Et voilà. Alors ma petite astuce pour que le boudin soit bien serré, c'est que je vais m'aider en fait du papier sulfurisé, comme ça. Hop. Comme ça, ça m'aide à avoir un boudin qui est bien resserré. Hop. Et là, je ne vais pas le découper tout de suite. Ensuite, car si tu t'en souviens tout à l'heure, je t'ai dit qu'il fallait un choc thermique pour que les feuilletés gonflent bien au four. Et en plus, pour pouvoir découper parfaitement mes feuilletés, c'est mieux si la pâte est froide. Du coup, je vais la placer au congélateur, le temps de préparer la deuxième recette. Si tu n'as pas de congélateur, tu peux mettre tout simplement ta pâte dans la partie la plus froide de ton frigo. Allez, c'est parti. On repart au congélateur. Tu vas pouvoir encore admirer mon pantalon. Décidément. Hop. Hop.